Et puis il y a un acteur qui pourrait entrer lui aussi au Guinness Book des records, c'est Patrick Dempsey en tant que comédien le plus sexy du monde. Patrick Dempsey qui est à l'affiche depuis aujourd'hui du film Valentine's Day en compagnie de Julia Roberts ou encore Ashton Kutcher. Et à 44 ans, ce sexe symbole est bien parti pour devenir le nouveau George Clooney à deux différences près tout de même. Il est marié et il a trois enfants. Son portrait avec Régis Olanier et Patricia Gaillot. Patrick Dempsey est devenu en quelques mois le nouvel acteur irrésistible et glamour que tout le monde s'arrache. Certains n'hésitent pas à faire de lui le nouveau sexe symbole d'Hollywood. En général très discret sur sa vie privée, l'acteur américain a exceptionnellement accepté de se dévoiler devant nos caméras. En exclusivité pour 100% mag, il parle de ses passions, de ses blessures, de sa vie de superstar hollywoodienne. C'est vraiment difficile de trouver le bon équilibre entre la vie de famille, la carrière et le sport automobile. Vous savez, c'est pas évident. Alors comment Patrick Dempsey vit-il sa soudaine célébrité ? Pourquoi beaucoup voit en lui le nouveau George Clooney ? Qui se cache derrière le plus séduisant docteur du petit écran ? Il y a quelques semaines à Los Angeles, nous avions rendez-vous avec une des grandes stars montantes du cinéma. Bonjour. Entrez. Derrière cette grille, l'acteur Patrick Dempsey nous accueille. Bonjour, bienvenue à la maison. Lorsqu'il n'est pas en tournage, Patrick se ressource ici, dans cette somptueuse villa, en permanence sous l'œil des paparazzi. Est-ce que l'hélico est parti ? Et quand il ne se cache pas, il s'adonne à l'une de ses passions favorites, bichonner ses magnifiques voitures de collection. Il les achète, mais on lui en offre aussi. Celle-ci est un cadeau de sa femme. Je suis rentré un soir, et cette voiture était dans l'allée. C'était mon cadeau de Noël. C'est une femme extraordinaire. Elle me laisse piloter des voitures de sport. Après dix ans de mariage, c'est toujours une femme géniale. Très discret sur sa vie privée, nous n'aurons pas le droit de filmer sa famille à l'intérieur de la maison. Il préserve des objectifs ses trois enfants, Panoula, 7 ans, Barbie et Sullivan, des jumeaux de 3 ans. Et évidemment sa femme, Jillian, une ancienne coiffeuse maquilleuse rencontrée sur un tournage. Pour cette spécialiste de cinéma, son union est le secret de son équilibre. Ils se sont connus parce qu'elle, effectivement, est coiffeuse. Et elle est coiffeuse pour le cinéma. Enfin, ils se sont connus sur un plateau. Donc elle sait, elle connaît cet univers-là et elle le respecte aussi. Et justement parce qu'elle en connaît tous les tenants et aboutissants, elle lui laisse la part de liberté dont il a besoin pour assurer sa carrière, pour assurer ses tournages, etc. Mais je crois qu'il y a une grande confiance réciproque entre eux. Si aujourd'hui l'acteur semble totalement épanoui, tout n'a pas toujours été rose. Voici une image de Patrick Dempsey. Il a 14 ans et jongle comme un vrai professionnel. Son rêve à l'époque est d'intégrer une troupe de cirque. Mais il est aussi très doué pour la comédie. Il débute au théâtre et connaît un premier succès en 1987. Grâce à Can't By Me Love, un film pour adolescents encensé par la critique. Cette année-là, il épousera sa première femme, Rocky Parker, son agent de l'époque, âgé de 27 ans de plus que lui. Ils resteront mariés pendant 7 ans. Même si l'acteur fait une prestation remarquée dans Fashion Victime, une comédie romantique aux côtés de Reese Witherspoon. Ce n'est qu'en 2005, à presque 40 ans, qu'il décroche le rôle qui le rendra célèbre, celui du docteur Mamour dans la série Grey's Anatomy. Et depuis, beaucoup tentent de trouver des rapprochements entre les destinées de Patrick Dempsey et du séducteur roi d'Hollywood, George Clooney. Il est vrai que les deux beaux-bruns ont explosé sur le tard, vers la quarantaine. Ils ont crevé le petit écran grâce à un rôle de médecin. Un rôle qui a fait leur fortune. Dempsey touche près de 200 000 euros par épisode. Mais c'est aussi un rôle qu'il a révélé en séducteur, qui fait craquer les femmes du monde entier. Il a un fort pouvoir de séduction. Il a ce sourire, ce regard, ce charisme, cette coupe de cheveux. Et il est effectivement très séduisant. Il aime ce côté inaccessible, il aime ce côté sex-symbol. Et aujourd'hui, il a envie d'être l'héritier de George Clooney. Il a envie de jouer ce rôle-là et d'être celui, enfin, qu'on aime, qu'on trouve beau, qu'on adulte. Mais si George Clooney est réputé pour ses conquêtes, Patrick Dempsey cultive une image de garçon très sage. Si l'on en croit ses spécialistes people, il fuit les mondanités et les tentations d'Hollywood. Patrick Dempsey, c'est plutôt le bon père de famille, l'homme sage qui ne sort pas en boîte de nuit, qui a une vie plutôt saine et qui préfère passer du temps avec sa famille ou en faisant des bonnes œuvres plutôt que de s'occuper des bimbos d'Hollywood. Et pour une superstar comme lui, être un bon père de famille attentif, ce n'est pas simple tous les jours. C'est très dur d'être loin de mes garçons et de ma fille. C'est vraiment difficile car je ne veux pas louper ses bons moments, vous savez, quand ils grandissent. C'est le premier été que je passe sans tournage de films. C'est bon pour moi, je profite un peu plus de la vie. Profiter de la vie, c'est se donner à fond, à sa passion, la course automobile. Féru de pilotage, il court quasiment tous les week-ends. Il participe à un championnat d'endurance proche des 24 heures du mot. Il a terminé neufième de cette épreuve en jaune dernier. J'aime la course, cette ambiance entre potes. Je suis vraiment une personne différente quand je suis avec mes copains de course. Vous savez, rien à voir avec le mec célèbre d'Hollywood. Cette passion de la course lui a été transmise par son père, William Dempsey, agent d'assurance, décédé en 1986 alors que Patrick n'avait que 20 ans. Une blessure profonde pour l'acteur qui en parle avec émotion. Tous les vendredis soir, il m'a apporté une petite voiture de course. Alors c'est sûrement pour ça que j'ai développé cette passion en même temps que l'amour pour mon père. Vous savez, je l'ai perdu très jeune et je suis vraiment peiné que nous ne puissions pas partager cette passion ensemble aujourd'hui. J'espère que je transmettrai tout ça à mes enfants. Pilote émérite, mari modèle, père de famille accompli. Patrick Dempsey est à l'affiche de Valentine's Day sur les écrans aujourd'hui. Il envisage de produire son premier film, la dissertation tirée d'un roman. Il envisage de produire son premier film, la dissertation tirée d'un roman.